Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est aujourd'hui avec Pierre-Luc Lachance, directeur général de Québec numérique et, bien entendu, du Web à Québec. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Charlie. Pierre-Luc, comment ça va? On a eu une super belle annonce, ça va extrêmement bien. Très heureux à date de l'envol que prend le WAC pour 2016. Et quand on dit envol, c'est un euphémice. J'imagine bien, j'imagine bien. Quand tu parles d'envol, j'imagine que tu fais notamment référence aux 600 billets qui ont déjà été vendus sur les 900. Donc, on est au deux tiers de l'objectif avant même d'avoir annoncé la programmation qui a été dévoilée ce matin dans le cadre de notre conférence de presse le 19 janvier. Quelques mots justement quant à cet engouement pour le Web à Québec, cette sixième édition? En fait, les mots que j'aurais à dire, c'est vraiment ce que Bertrand, notre directeur de la programmation, a annoncé. Des conférenciers qui sont reconnus, qui ont écrit des livres, qui deviennent des leaders dans leur domaine. C'est ça qu'on attire au Web à Québec. On les attire de l'extérieur, mais on les attire aussi de l'intérieur. Donc, du Québec, des gens qui ont 150 offres de conférences qu'on a reçues de la part de l'intérieur du Québec, c'est énorme. Et donc, on voit qu'on est capable d'aller chercher les grands leaders pour venir inspirer l'ensemble de la communauté. Selon toi, Pierre-Luc, qu'est-ce qui fait qu'on est en mesure à aujourd'hui, au bout de six éditions, c'est quand même relativement jeune pour un événement, d'avoir un potentiel d'attraction aussi fort que ce soit au niveau local? Comme tu le disais, on a reçu plus de 150 conférences, enfin de demandes, entre guillemets, de conférences, call to paper en bon français. Mais également au niveau international, puisqu'on a des gens qui, étant international, ont impliqué spontanément pour le Web à Québec. Qu'est-ce qui nous donne ce pouvoir d'attraction? Le fait qu'on le fait en français. La francophonie a une force. On l'a dit lorsqu'on a eu à faire des relations avec l'OIF. Qu'est-ce que ça doit être, le rôle de la francophonie? On s'est dit que ça doit être l'incubateur mondial, justement, de l'énergie numérique. Et ils ont une volonté de vouloir influencer plus le développement du numérique en français. Et nous, au Web à Québec, on a une concrétisation de cet objectif. Et je pense que, bien qu'on ne soit pas lié directement avec les programmes, cette énergie-là, c'est une demande. Et on le voit au Web à Québec. C'est très intéressant que tu parles de francophonie, pardon, car on en parlait tout en tout avec Elliot, qui nous mentionnait un petit peu, qui nous dressait, entre guillemets, un portrait de la situation en ce qui a trait à la délégation internationale qui s'en vient. On le rappelle, plus de 200 personnes, donc, de France, mais également de Belgique, du Maghreb ou encore des Caraïbes. Selon toi, si tu avais, entre guillemets, un souhait pour cette délégation, que ce soit en termes d'expérience ou en matière d'affaires, quel serait-il? En fait, c'est qu'on réussisse à développer encore plus de co-entreprises. Donc, des entreprises qui viennent s'établir un petit peu à Québec, pas nécessairement qui déménagent l'ensemble de leur activité, mais qui viennent ouvrir un petit satellite à Québec et qui sont accueillies au sein d'une autre entreprise à Québec, donc par un partenaire. Les risques sont beaucoup moindres pour l'entreprise qui vient se déplacer. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on soit capables de prendre nos entrepreneurs de Québec et créer cette chose-là avec des Français, des gens du Maghreb, des gens de la Belgique, des gens des Caraïbes. Donc, il y a un intérêt de la part de nos entrepreneurs à aller s'établir dans ces régions-là. Je veux qu'on soit capables de stimuler ça et je pense qu'on va réussir. Je le pense également. C'est tout ce que je nous souhaite. Enfin, pour conclure, on a souvent tendance à omettre une partie qui est très importante du WAC et qui pourtant fait partie intégrante de l'expérience qu'on véhicule. C'est l'après ou l'avant WAC, donc avec les 5 à 7, etc., les lunchs, les post-cafés, parce que ce sont vraiment des lieux de rassemblement. Est-ce que tu aurais quelques petites indiscrétions à nous faire à ce sujet-là? Je peux vous dire qu'après les 100 kilos de fromage de l'an dernier, on n'ira pas dans le plus léger au niveau de la nourriture. On a un plat traditionnel au Québec. La poutine sera à l'honneur dans nos plats pour les 5 à 7. Et l'autre indiscrétion que je peux vous faire, c'est que le WAC, c'est aussi une histoire de geek. C'est beaucoup de gens de l'industrie, des gens qui sont des amoureux de jeux vidéo. Et cette année, on va se permettre un beau clin d'œil qui va nous retourner en enfance. Bon, écoute, on ne demandera pas plus et on va avoir, je suis sûr, de grandes surprises et de belles surprises. Pierre-Luc, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Merci à vous également d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous invite également à consulter le www.webakebeek.org pour consulter la programmation ainsi que le détail des activités à venir. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada